Salut à tous, c'est Zitox. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir le pistolet, le revolver plutôt de Red Dead Redemption 2. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant sur GTA V Online, bien évidemment, mais vous pourrez aussi le débloquer si vous achetez Red Dead Redemption 2, par contre si vous remplissez certaines conditions, bien évidemment. Alors, en gros, j'étais tout simplement sur GTA Online, je me suis connecté et j'ai vu qu'il y avait une chasse au trésor. Je sais qu'elle y est depuis quelques jours, j'avais déjà vu ça un petit peu sur Twitter, mais moi je me suis connecté aujourd'hui, et ben j'ai tout simplement vu qu'il y avait une chasse au trésor, je me suis dit tiens c'est intéressant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors sur le coup, j'ai fait la chasse au trésor, j'ai cherché les indices, mais en fait, sur le coup, j'ai pas filmé, j'ai pas enregistré avec le Elgato, j'ai pas du tout pensé, pensant que je vais pas tout simplement faire une vidéo pour ça, je pensais pas à la base, mais ensuite je me suis dit que ça pouvait être intéressant, que je pouvais vous donner des trucs plutôt simples, enfin des trucs qui sont plutôt faciles à comprendre, et des trucs qui sont vraiment accessibles pour tous, parce que c'est vraiment pas compliqué. Je pense qu'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà fait, c'est possible, étant donné qu'il est arrivé au moment où le DLC est sorti. Donc en gros, en fait, il vous faudra tout simplement, je crois, récupérer 3 à 4 indices, donc vous avez des indices qui sont un petit peu répartis sur la map, voilà, donc je vais pas vous donner les emplacements pour que vous cherchiez aussi, parce que c'est quand même une chasse au trésor, c'est pour ça que je vais pas vous donner tout simplement les emplacements des indices, voilà, parce que vous devez quand même chercher un petit peu de votre côté. A la fin de la vidéo, je vous montrerai justement la récompense que vous gagnez, mais seulement à la fin de la vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent pas être spoil, je vous inviterai de tout simplement quitter la vidéo avant la fin pour éviter justement comme dit d'être spoil, mais pour ceux qui veulent voir, restez bien jusqu'à la fin. Donc en gros, vous allez récupérer des petits indices, ça dépend des indices, il y a des feuilles à récupérer, il y a des objets à récupérer, puis voilà, il y a des cadavres à récupérer. Une fois que vous avez récupéré ces indices-là, vous allez tout simplement avoir une notification et un icône de trésor sur la map, tout simplement, qui va s'afficher. Ah oui, tout ça, je le rappelle, ça se passe sur le online. Donc, voilà, vous allez tout simplement avoir cette icône, et ensuite vous allez vous y rendre. Une fois que vous y rendez, c'est justement là où je vais vous montrer le passage, parce que ça, je l'ai enregistré. Je suis revenu en arrière sur le Elgato, pour ceux que ça intéresse. Et en fait, comme on peut le voir ici, il y a écrit flèche de droite pour ouvrir le coffre, et j'ouvre le coffre. Et on peut tout simplement remarquer qu'il y a un fameux revolver doré, qui est vraiment classe. Alors, à ce moment-là, j'ai voulu faire une capture d'écran avec le PSN, c'est pour ça que vous voyez ça. Mais, en gros, voilà, je me suis dit que j'allais plutôt en faire une vidéo, et que je suis revenu, tout simplement, sur le Elgato. Donc, c'est plutôt cool, trésor trouvé, vous possédez maintenant le revolver double action. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui a justement écrit maintenant, effectuer 50 tirs à la tête, avec le revolver double action, pour obtenir une récompense en GTA dollars, et débloquer une version exclusive de ce revolver dans Red Dead Realms 2, quand il sortira, bien évidemment. La récompense, c'est 250 000 dollars, pour ce qui se demande. Et ensuite, vous aurez, bien évidemment, cette arme qui sera présente dans Red Dead Realms 2, tout simplement, si vous gardez le même compte, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de like, à la partager, et à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie d'avoir regardé, et je te dis à la prochaine, ciao tout le monde.